Salut à tous, c'est Arnaud Kikou pour DCplanet.fr. Aujourd'hui pour cette vidéo, je voudrais vous présenter le coffret The Dark Knight Trilogy Ultimate Collector Edition. Alors je préviens tout de suite que cette vidéo ne sera pas un unboxing dans les règles de l'art, puisque je n'ai pas pu attendre d'ouvrir le coffret quand je l'avais reçu. Et il s'agit effectivement de la version américaine de cette édition, et donc cette vidéo sera l'occasion de découvrir ensemble le contenu de ce paquet. Puisque pour rappel, la version française sort très prochainement, même je dirais même plus, sort cette semaine. Alors par où commencer ? Simplement par la boîte en premier lieu, qui vous pouvez le voir ne paye pas de mine, je veux dire avec un très joli logo sur le dessus. C'est une boîte qui peut se ranger sans honte sur votre vidéothèque. Vous pouvez voir en bas à droite que l'édition est donc limitée à 141 500 exemplaires, ce qui est relativement beaucoup par rapport aux 35 000 exemplaires qui avaient été alloués pour l'édition Collector 2 juste de The Dark Knight Rises. Donc je vais ouvrir la boîte pour qu'on fasse un peu le tour des goodies au final, parce que le but ce n'est pas de critiquer les films. Je pense que pour ça il y a des personnes qui seront mieux chargées de le faire que moi. Donc je vais plutôt m'occuper vraiment de l'objet en tant que tel. Donc pour commencer on a une lettre écrite et rédigée par Christopher Nolan, vous pouvez voir la signature ici. C'est une lettre qui explique globalement, qui résume en gros les 10 ans passés de Christopher Nolan sur la trilogie, qui bien sûr au début ne pensait pas qu'il allait réaliser une trilogie. Ça ne paye pas de mine, c'est un discours sympa. Après bon ça reste en tant qu'objet, c'est une feuille quoi. Donc une fois que vous l'avez lu, je ne suis pas sûr que vous l'encadrerez forcément sur votre mur. Juste à noter que vous avez un code pour télécharger les versions digitales de tous les films. Sachant que je n'utilise pas du tout ce système, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est toujours bien d'avoir les films à limite disponibles en version numérique pour pouvoir les emporter partout sans prendre le coffret. Notamment, vous allez voir que les Blu-ray sont conduits dans un support relativement encombrant. Ensuite, on passe à une partie un tout petit peu plus intéressante, qui est une enveloppe noire mystérieuse. Je vais vous montrer ensemble ce que cache cette enveloppe. Je vais essayer de sortir des trucs à une main. C'est un ensemble de 6 ou 8, ce qu'ils appellent des cartes postales, donc des sortes de planches qui sont réalisées par l'artiste Jock, que vous connaissez certainement, et qui sont sincèrement de très bonne qualité. On reconnaît bien la patte de l'artiste, et ça représente chacun des vilains qui interviennent dans la trilogie. Là, vous avez Scar Crow, par exemple ici. Ici, vous avez Two-Face, Joker, et également Bane. Donc, voilà, il y en a... Donc, ça fait 5, 5 en fait, qui sont vraiment très très jolies, donc sur un papier cartonné relativement solide, que moi je trouve relativement sympa, que très sincèrement, je pense que ça, par contre, ça peut très très facilement se mettre sous le cadre, à s'accrocher, et ça fera très très beau dans votre salon, dans votre chambre, ou que vous voulez l'afficher. De toute façon, c'est Jock qui fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont fans de cet artiste, et donc son travail, une fois de plus, est vraiment super bien fait. On passe au contenu d'après, donc, c'est l'artwork. Enfin, le livre, l'artbook, quoi. Là aussi, au niveau juste matériel, c'est un livret qui est de très bonne facture, qui est donc fait sur une couverture semi-cartonnée glacée, avec du papier aussi, du papier glacé, avec, il y a des espèces de recherches, de reliefs, en fait, et de différences de textures, par rapport aux images, mais notamment le logo de la chauve-souris, qui revient souvent, qui est, on sent au toucher, qu'il y a une différence dans la façon d'avoir imprimé la chose. Pour beaucoup, la moitié, voire plus les trois quarts, je dirais, c'est des photos du film, en fait, qui sont reprises, donc, en très bonne qualité, ça n'apporte pas énormément de choses, et donc, pour chaque film, il y a une partie, donc, photo du film, mais aussi une photo, une partie photo de tournage, qui, là, sont beaucoup plus intéressantes, pour le coup, on peut voir, par exemple, là, désolé pour les reflets, un storyboard d'une des scènes de Batman Begins, vous pouvez voir ici des recherches, des modèles, pour le Tumblr, c'est une partie qui est plus intéressante, mais hélas, qui constitue vraiment une minorité de cet artbook, parce qu'au final, on vous retrouve beaucoup avec des pages comme celle-ci, des grandes doubles pages, qui sont très jolies, si on veut, avec une citation du film, le logo, voilà, ça fait joli, ça fait classe, mais disons que, d'un point de vue contenu, moi, j'aurais aimé un peu plus de photos de l'envers du décor, parce que, pour ce qui est des images du film, je veux dire, on peut tous prendre des screenshots, ou faire des recherches sur Internet, c'est pas ça qui manque, donc, un petit peu déçu, quand même, sur l'artwork, au final, qui aurait pu être un petit peu mieux. Ensuite, donc, le support à Blu-ray, qui se présente, en fait, sous la forme d'un livre cartonné, vous allez voir, en fait, que, donc, bon, de bonnes factures, c'est relativement solide, et donc, comme vous voyez, c'est un petit peu encombrant, et en fait, donc, les Blu-rays sont insérés dans les différentes pages de ce pseudo-livre, à remarquer que le dessin sur les Blu-rays reprend et est en continuité avec le dessin des pages, ce qui, bon, en soi, c'est logique, ça aurait été un peu con qu'ils fassent différemment, mais bon, ça porte toujours quelque chose, donc vous voyez, avec les images vraiment iconiques de chacun des films, donc, avec le S. Ledger en Joker, et forcément, Bane avec le masque de Batman complètement brisé, et les Blu-rays tout noirs, donc, il y a deux Blu-rays pour The Dark Knight, c'est The Dark Knight Rises, et vous avez un seul Blu-ray pour Batman Begins, et en tout dernier lieu, là, vous avez le Blu-ray avec le contenu inédit, donc les bonus qui ne sont jamais parus sur les autres éditions, les autres éditions collector des Blu-rays, donc, c'est sûr que, du coup, c'est un Blu-ray qui presque pourrait justifier l'achat de ce coffret, mais on va y revenir un petit peu plus tard sur cet argument, et donc, la dernière partie est peut-être la plus intéressante et aussi la plus sujette à controverses, ce sont donc les figurines qui sont présentes, donc les reproductions miniatures des trois véhicules utilisés par Batman dans la trilogie, donc à savoir le Batpod, le Tumblr et The Bat. Alors, que dire de ça ? Bon, très sincèrement, je vais répondre à la question que beaucoup se demandent, c'est est-ce que ça fait vraiment des jouets pour gamin ? Très sincèrement, non, quand je les ai ouverts, donc ils étaient sur un super carton en balayant du plastique, c'est vrai que ça faisait très joli pour gosses, et à ça, on peut noter qu'en dessous du véhicule, on peut voir, il y a marqué Hot Wheels, Mattel, enfin voilà, on sait que c'est fait par un constructeur de jouets, les petites figurines ne sont pas forcément en plastique, je n'ai pas l'impression que ce soit que du plastique, j'ai aussi l'impression qu'il y a des parties métalliques, au niveau de la finition des peintures, c'est quand même relativement pas trop mal fini, c'est clair que ce n'est pas des figurines de méga haute qualité, mais techniquement le rendu, en tout cas pour le Tumblr et pour The Bat, qui d'ailleurs est livré avec un petit support, ça rend assez bien, donc le Bat est beaucoup plus en méta, il y a juste les bras, les canons qui sont en plastique, et il y a aussi les hélices qui sont là-dessous, qui sont en plastique, et ça a l'air relativement fragile, relativement souple, donc ça je n'ai pas trop envie de y toucher, par contre c'est clair que le Bat Pod n'est pas terrible, déjà je n'avais pas souvenir que dans le film en fait qu'il soit doré, alors il faudra peut-être que je regarde le film de nouveau, mais c'est peut-être une faute du goût le mélange doré-argenté, comme ça je trouve que ça fait un peu trop trop matu, donc ça c'est, et c'est vrai que là par contre, tout est rentré en plastique quasiment, et c'est vrai que là ça fait un petit peu cheap, donc bon ça fait deux véhicules sur trois qui ne sont pas géniaux, je ne sais pas si je cache avec mes mains ou pas, vous pouvez voir le rendu qui n'est pas excellent non plus, et à note aussi donc j'avais dit que le Bat est livré avec un petit support qui est censé en fait s'incruster avec le rond là que vous pouvez voir, en fait je pensais que ce serait un système de clips pour que ce soit bien stable, il s'avère que ce n'est pas du tout le cas en fait, donc ça se pose à moitié en équilibre, je ne sais pas si je vais réussir à le faire avec une seule main, et ça c'est relativement genant parce que j'ai l'impression que la moindre secousse en fait ça peut se casser la gueule, donc pour le niveau exposition c'est un petit peu genant, bon je n'ai pas réussi à le poser. Alors la question au final c'est vraiment, est-ce que, bon par contre, avant de répondre à la question je vais dire que techniquement ces trois véhicules mis côte à côte sur une étagère, bon voilà, ça ne rend pas trop mal encore, ce n'est pas non plus, ce n'est pas des Lego, ce n'est pas des Playmobil non plus, il y a quand même un bon rendu de qualité même si c'est clair que vous trouverez beaucoup mieux si vous achetez les figurines séparément chez d'autres fabricants. Alors la question c'est forcément est-ce que ça vaut le coup d'acheter l'ensemble de ce coffret ? Techniquement, moi je vais vous donner un avis qui est purement subjectif, et vu que je suis un gros fanboy de cette trilogie, je vais vous dire oui mais c'est pour la simple raison que j'avais seulement l'édition collector de The Dark Knight Rises que je voulais m'acheter de toute façon les deux autres films pour me faire la collecte complète et que ça tombait pile à poil que ce coffret sorte pour avoir les films surtout qu'en plus ça comprend ce Blu-ray avec les bonus inédits donc de toute façon que je n'aurais pas pu me procurer autrement que par cette édition sauf s'il prévoit de faire une autre sortie un peu plus tard. Pour le reste, sincèrement, les cartes postales de Jock c'est que du bonheur c'est vraiment très joli l'artbook n'est pas trop mal et les figurines moi je suis relativement content peut-être parce que je ne suis pas non plus ultra difficile alors c'est clair que si vous êtes comme moi dans le cas que vous ne possédez qu'un seul des trois films et que vous voulez vous prendre les deux ça peut valoir le coup notamment à cause du Blu-ray en plus c'est vrai que le niveau prix ça peut être un peu prohibitif mais dans ce cas je vous dirais juste d'attendre un petit peu que les prix baissent je pense que ou même si vous passez par de l'import je veux dire il y a moyen de s'en sortir à moindre coût pour exemple dans mon cas de personnage j'ai réussi à me faire avec les frais de port compris à 60 euros ce qui est relativement correct comparé aux 90 euros je crois qui sont demandés actuellement sur Amazon.fr en revanche si vous avez déjà les trois films en édition collector enfin même en édition simple si vous avez déjà trois films je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire d'acheter ce coffret là du coup je vais un peu ne pas répondre à la question et dire que faites votre propre choix mais en tant que consommateur en tant que client sincèrement je n'ai pas été déçu de la chose il me reste il me reste à vérifier après tout ce qui est des options je sais qu'il y en a pas mal qui ira par rapport à la VF parce que les pistes de son des films ne seraient pas en qualité HD mais ce seraient des pistes de son DVD sincèrement je ne vais pas prendre part à cette polémique parce que je ne regarde quasiment aucun de mes films en VF je peux comprendre que ce soit un frein pour certains clients mais c'est vrai que je ne vais pas me lancer là dessus donc je ne pense pas non plus que beaucoup d'entre vous vont se décider à acheter cette chose mais je ne vous entiendrai pas rigueur moi je voulais juste vous montrer le contenu c'est à vous vous avez les images vous avez mes humbles commentaires donc c'est à vous de vous faire votre idée on peut en discuter lisez encore dans les commentaires si vous en avez envie et puis moi je vous dis une prochaine pour une autre vidéo voilà c'était Arnaud pour DCplanet.fr salut